Ça y est, c'est le moment de vous annoncer les objectifs pour la première partie de l'année. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton juste en dessous, ça m'aide énormément à développer la chaîne et pouvoir vous proposer toujours plus de cours. La fin d'année 2022, elle m'a vu revenir sur du cours avec des 5 km notamment, suite à mes petits soucis de santé dont je vous parlais dans la vidéo dédiée à Altra. Et puis sincèrement, je me suis vraiment, vraiment éclaté sur ces distances. Ça m'a redonné une motivation que j'avais un peu perdue courant 2022. Alors pour 2023, on va y aller crescendo, en se servant de cette fin d'année pour allonger la distance progressivement. Le premier objectif de l'année, il va arriver vite puisque c'est début février. Faire tomber mon record sur 5 km. J'ai couru 3 fois cette distance, 3 fois en 2 mois et demi. Une fois en 19,55 pour accompagner mon pote Nabil, une autre en 18,45 et la dernière en 18,30 en fin d'année 2022, mi-décembre. L'objectif donc pour le 5 février, ce sera d'aller chercher 18,15 si possible. Ça fait 3,39 au kilomètre. Je pense que c'est faisable. Je sens que je l'ai dans les jambes, notamment grâce à mes dernières séances de vitesse. Sur la dernière, samedi dernier, j'avais 3 fois mis l'affaire et je les ai tournées en 3,35 en moyenne. Donc je me dis que 3,39 sur 5 km, ça peut passer. Ça doit passer. J'ai encore 2 semaines devant moi en plus, donc ça va le faire. Ce que j'aime beaucoup sur cette distance, c'est qu'elle ne demande pas une grosse période d'affûtage. Ça me permet d'aller au crossfit jusqu'au mercredi et de faire du jus du jeudi au dimanche. Et ensuite, post-compétition, on peut retourner à l'entraînement assez vite dès le lendemain sans souci et remettre de l'intensité à J plus 3, J plus 4. Donc la course est déjà dans 2 semaines et la prépa se passe vraiment bien puisque j'ai repris après ma coupure hivernale et tout va bien pour le moment. Entre temps, je retournerai sur la Sestades, un trail à Sestas hyper sympa, mais cette année sur la version 11 km. L'an passé, j'avais fait une super perf sur le 21 km parce que j'avais fini 12e au scratch. J'avais fini premier de ma catégorie avec près de 3 minutes sur le second en 1h30. Mais là, je ne vais pas aller chercher aussi long pour le moment. Après le 5 km qui se passe à la test de bûche, j'aurai des petites courses comme le trail des Valentins ou le célèbre et authentique Barjo Trail mais sur des formats courts de 8 et 13 km. Parce que l'idée, ce sera d'allonger un peu la distance pour le deuxième objectif qui sera le 19 mars. Le 19 mars, il y a les 10 km de Saint-Médard. Là, l'objectif sera simple, battre mon record personnel sur 10 km qui commence à dater puisqu'il date de fin 2019. J'avais fait 37.52 à Houille sur la Corrida et je n'ai recouru qu'une fois sur 10 depuis. C'était les 10 km des quais de Bordeaux fin novembre 2022. J'avais péniblement terminé en 39.29, donc il y a du boulot. Pour cette prépa, j'aurai 6 semaines de préparation spécifique pour bosser l'allure 10 km et continuer mon travail de VMA déjà entamé il y a quelques semaines déjà. Pour le troisième objectif, on va encore allonger la distance. J'ai un vieux record sur semi qui date un petit peu maintenant puisque ça date de 2019. 2019 aussi, ouais. 1h27. Donc l'idée, ce serait d'aller le battre et de viser 1h25 sur le semi de Bordeaux le 2 avril pour le grand retour du semi de Bordeaux. C'est deux semaines après les 10 km de Saint-Médard. Donc ça va me laisser très peu de temps, mais ça va me laisser le temps de récupérer et de faire du jus pour arriver frais sur les quais de la Garonne. Ça va se jouer un peu sur le talent, on ne va pas se mentir parce que deux semaines de prépa spécifique, c'est hyper court. Surtout que la première semaine, ce sera une semaine de récup post-10 km. Je vais donc planifier un peu de travail allure semi pendant la prépa des 10 km pour gagner un peu de temps de travail à cette allure sans trop non plus dénaturer ma prépa 10 km. Et si je n'arrive pas à battre ce record le 2 avril, je me laisse une autre chance avec le semi de 6 sacs dans le Médoc le 1er mai. J'aurai un mois de plus pour le préparer, ce qui ne sera pas du luxe. On arrive maintenant au quatrième et dernier objectif pour cette première partie de l'année 2023. Et là, clairement, c'est du lourd et je pense, je pense que ça va vous plaire parce qu'on va parler marathon. Je ne suis pas allé à Saint-Sébastien fin novembre dernier parce que je n'avais pas les jambes pour battre 3h15 et que je ne voulais pas y aller pour faire 3h30. Le marathon que j'ai fait mi-octobre avec mon ami JC au Cap Ferret m'a fait me rendre compte qu'il y avait encore beaucoup de boulot sur la distance avant de battre mon RP de 3h15. Donc l'idée, ce sera d'aller à Royan fin mai, en espérant qu'il ne fasse pas aussi chaud que la précédente édition parce que côté température, ils avaient eu plus de 30 degrés. Côté chrono, franchement, je ne sais pas encore du tout ce que je viserais. Moins de 3h15, c'est sûr, mais est-ce que je vise 3h ? Est-ce que je vise 3h05 ? Est-ce que je vise 3h10 ? Je n'en ai aucune idée pour le moment et je ne vais pas me prendre autant la tête que lors de ma dernière tentative à La Rochelle fin 2021 parce qu'on a vu ce que ça avait donné. Dites-moi en commentaire les athlètes si vous serez sur une de ces courses et si vous avez envie que je vous emmène avec moi sur la préparation de chacun de ces 4 objectifs comme j'ai pu le faire pour le marathon de La Rochelle ou pour la course du bois après ma fracture de fatigue. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501